Il est temps de se mettre de plein pied dans le main event du SHC9 Il arrive Shaman, Shaman qui a eu quelques petites galères pour dormir Une petite anecdote Pas bien méchante mais c'est vrai que Shaman il avait décidé d'aller chez les amis qu'il connait ici pour dormir Malheureusement il n'a pas très bien dormi du coup il s'est dit bah je vais revenir dans ce cadre magnifique Dans l'hôtel Kempinski dans lequel nous sommes tous à l'occasion de se chercher Puisque le théâtre du Léman fait partie de l'hôtel du Kempinski ici sur le quai du Mont Blanc à Genève Au bord du lac Léman et bah finalement quand il a voulu revenir il n'avait plus de chambre Il n'avait plus de chambre malheureusement Du coup il a voulu travailler dur du côté du team du promoteur de Raïk Salah autour de Harris Il a mis son bras droit pour que tout rentre dans l'ordre Et que Shaban puisse dormir convenablement Apparemment il avait je crois un petit peu chaud il me semble bien Dans la première chambre il était Finalement la bonne nouvelle c'est qu'il est bien là ça il n'y a pas de soucis Il va dans quelques instants affronter Damien Garcia Et Shaban K je disais c'est un garçon qu'on connait bien Qu'on connait bien du côté de Paris du côté de la banlieue parisienne Guerre ou pas guerre ? Alors voilà alors qu'arrive avec nous Nelson Carvalho bravo Nelson Super combat Rendez-vous à septembre Bravo Bravo Nelson encore une fois Il est venu passer un petit coucou Un petit... C'est bien Et il va voir ce que va proposer Shaban K Opposé à Damien Garcia pour le main event De ce SHC9 On attend forcément Avec envie L'arrivée de Damien Garcia et le début de ce combat Alors vous, vous ne le voyez pas forcément chez vous Mais nous on le voit bien Kamel Et la balle a bien été touchée en dessous de l'oeil Effectivement c'est une petite coupure Mais c'est vrai que ça aurait pu le déranger encore plus Nelson Carvalho Il a fait le boulot face à Aaron Kina pour s'imposer Avant que ça ne soit un petit peu trop dérangeant pour lui Allez Damien Garcia Qui a un petit record en MMA Son SHARDOG nous indique une victoire Zéro défaite, victoire par décision Face à Ivotsuk C'était en décembre 2012, ça m'étonne quand même Ouais, ça m'étonne Après, après voilà Comme tu disais tout à l'heure un SHARDOG Ça veut tout et rien dire dans le sens où Il peut avoir une énorme, énorme expérience en pieds-points Et dans ces cas là Ce seraient nos amis de boxe-rec Qu'ils voudraient aller voir Tout à fait Pour la boxe ou pour Pour la boxe en anglais je parle hein Boxe-rec Et bien sûr d'autres possibilités avec le Muay Thai bien sûr C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Il y a toujours une ambiance différente lorsqu'on est sur un dernier combat sur un main event La pression de la ceinture du dernier combat Tout le monde attend ce combat avec impatience On ne respire plus le même air j'ai envie de dire On n'est plus dans la même atmosphère Le combat électrique C'est le combat de la soirée C'est parti C'est parti Chaban qui vient dans son coin et qui est là pour lui donner quelques conseils C'est juste un garçon qui vient de sortir de son combat Comme quoi ça a l'air d'aller quand même physiquement pour Nelson Mais c'est vrai qu'il a eu quand même un sacré gaillard en face Parce que Aaron Kina a été impressionnant Allez on parle On parle maintenant Uniquement De ce qui nous attend à savoir de ce Main Event Qui est Chabanca Damian Garcia C'est la dernière confrontation de la soirée Il y a du monde autour de nous Il y a du monde Il y a beaucoup de monde qui est venu s'installer autour de la cage On comprend pourquoi Et un spectateur privilégié à côté de nous Ces gars ne sont pas seulement grands Mais chacun a des crédits sérieux C'est le gars C'est le champion du monde du monde C'est le gars La base de Chaban Voilà, c'est une belle base de Chabanca Elle doit pas oublier qu'with ces garçons sa auparavant C'est vraiment important Il y a eu lui finalement un peu se touché L'a英um подход Dans l'Assemblée Et je dois le dire Et maintenant, il y a son adversaire, qui se battre dans la blu-corner. Ce mec est le premier champion de la K1, avec un record de 3 vins et 0 vauts. Le combat de l'Espagne, Damien Garcia. Il a pris 3 victoires. 3-0. Et voilà, c'est un garçon qui travaille aussi en Val Tudo, Damien Garcia. Il connaît. Ce n'est pas un débutant, on n'arrive pas là sur un Main Event. On ne s'entendit pas en ayant un 1-0. Non, non, non. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Allez, c'est parti. Le premier round de ce Main Event. Chaban K, Damien Garcia. Chaban très mobile. L'énorme kick de Chaban. Et attention ! Très belle amée. Très très belle amée. Le kick monstrueux est l'amener tout au temps. Quand ça claque, Chaban. Recule. Recule Charbonne. Recule. 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 Au tour de David qu'on salue une nouvelle fois. Tout en haut de ce théâtre du Léman qui aura fait un boulot énorme avec ses équipes autour de lui. Raït Salah, Harris et tout son crew qui ont fait aussi un boulot pour que ce show se déroule dans les meilleures conditions possibles. Merci à la team SHC qui propose tout.